Maud, t'aimerais pas que je te fasse un dessert qui t'a marqué, que t'aimes bien ? Oui, vas-y ! Ce serait quoi ? Hum, des navettes. Ça ressemble à quoi ? C'est un gâteau qui est un peu allongé, il y a des gens qui n'aimeraient pas parce que c'est un peu sec, ça n'a pas trop de goût, mais moi j'adore les trucs qui n'ont pas de goût. C'est à la fleur d'oranger, on trouve ça, c'est un biscuit traditionnel, c'est un biscuit plutôt, c'est pas un gâteau, c'est un biscuit traditionnel qu'on trouve à Marseille et qui est fait dans le four à navettes depuis des centaines d'années. Et pour moi c'est divin. Ok, bah top, je te fais ça. Donc merci maman pour ce challenge, là on est sur la version définitive, sachant qu'il m'a fallu quelques essais pour avoir un résultat que je trouve très proche des navettes de Saint-Victor. Ou les navettes de Marseille, je ne sais plus lesquelles, celles du Vieux Port, allez, ça sera plus vendeur. C'est une recette ultra simple, normalement il n'y a besoin quasiment que de trois ingrédients. Les trois ingrédients principaux sont ceux-ci, de la farine, du sucre parce qu'il faut que ça se sucré, et de la fleur d'oranger. Si on n'aime pas la fleur d'oranger, on ne fait pas ses gâteaux, ou alors on fait la même chose et on enlève la fleur d'oranger, on ne pourrait pas mettre de l'anis, ça pourrait être pas mal. Et là j'ai tout mesuré, une fois n'est pas coutume, donc 500 grammes de farine. Et j'avais vu qu'avec de la maïzena, ça aidait. Est-ce que c'est dans la tête ? Mais je me dis comme ça, c'est ma version à moi, avec 50 grammes de maïzena. Donc là on a 550 grammes de poudre blanche. 100 grammes de sucre, 100 grammes de fleur d'oranger, et je complète le liquide par 100 grammes, un tiers huile, deux tiers eau. Voilà, donc à peu près 30-40 grammes d'huile et 60-70 grammes d'eau. Donc ça c'est les liquides fleur d'oranger, eau, huile. Et comment j'ai su ça ? Un peu par essai-erreur où j'ai fait des essais, mais aussi en regardant sur le site du four à navettes de Marseille, les ingrédients c'était, il n'y avait pas d'œufs, et c'était des matières grasses. Il y avait quand même beaucoup d'ingrédients, donc là c'est la version, je pense, plus simple. Quasiment le plus dur effet, c'était de sortir les ingrédients. Ne vous y habituez pas, je ne fais pas ça tout le temps, loin de là. Les liquides qui ne sont pas l'huile, donc eau et fleur d'oranger, et on va dissoudre le sucre dedans. Et je vais le faire à la fourchette pour qu'il y ait le bruit du saladier qui soit insupportable. Comme ça là. Je suis quasiment sûr qu'on pourrait faire la même chose avec de l'eau de rose, mais l'eau de rose dans un biscuit, ça peut vite faire sans bon pour toilette. Vous savez, j'ai dû faire huit fournées pour arriver à quelque chose qui soit à peu près bon. Mais à chaque fois, la première fois, je devais être à 60% de proximité, 70%, et chaque itération, je gagnais 4-5%. À vue de nez, hein. De l'huile, là c'est de l'huile neutre, genre tournesol. J'ai essayé avec de l'huile d'olive, parce que je me suis dit, tiens, l'huile d'olive, c'est cool. Ça fait plus Marseille, ce serait plus dans le thème sud. Sauf que l'huile d'olive a un goût que je trouve remplace un petit peu la fleur d'oranger, et c'est pas forcément ce qu'on veut. Allez, je vais mettre le sel maintenant. Les farines. Mais dis donc, Jamy, pourquoi tu fais la fourchette ? Encore une fois, on ne veut pas quelque chose de panifié. Et donc là, cette recette, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de levure, il n'y a pas de pétrissage particulier, il n'y a pas d'ingrédients compliqués. J'aurais pu faire mes recherches pour savoir d'où venait la navette et tout. C'est peut-être une histoire de truc de crise, où il fallait finir certains ingrédients, ou tester la température du four, ou je ne sais pas. Hop. Voilà, juste, j'amalgame un peu tout. Ça se décolle du saladier, le saladier est propre, je ne sais pas, il ne pourra même pas le lécher. Ok, et voilà. Est-ce qu'on va laisser reposer avant de façonner ? Non, on va façonner tout de suite. Ah oui, et ce que j'avais oublié de dire, la farine, c'est de la T55. Je ne sais pas si je l'avais dit ou pas. Et donc là, on en prend un petit peu, on la roule, et souvent, il y a les bords qui sont un petit peu comme ça. Donc moi, j'arrondis avec six doigts et j'appuie avec les deux auriculaires pour avoir quelque chose d'à peu près comme ça. Souvent, on les retrouve avec les bouts un petit peu concaves. Ou convexes. Si vous êtes fan du pain azim et des flancs libanais, on est un petit peu entre les deux. Pendant ce temps, je vais préchauffer le four. La navette, pourquoi navette cette forme-là ? C'est une forme de barque. Ouais, ce n'est pas du tout une forme genre de l'origine du monde. Chacun son interprétation. Enfin bon, là, en termes de forme, avant des coupes, on est sur l'origine du monde, mais de l'autre côté. Donc là, j'ai hâte de faire goûter cette version à maman parce qu'elle a goûté un peu toutes les versions. C'est vrai que ça aurait été vidéogénique de montrer les différents ratés. Enfin ratés. Clairement, ils ont été mangés. Donc avec cette recette, je peux faire 2, 4, 5, 10, 13 navettes. Oula, il faut que j'en vire une. L'autre chose à faire, de badigeonner avec un pinceau que je n'ai pas, donc ça va être avec le doigt, les navettes de fleurs d'oranger. Je pense que ça doit aider pour éventuellement la texture et le côté un petit peu... Quand j'avais fait ça, ça avait bien marché. Donc par superstition, je continue. Comme là, si un manche badigeonne avec un pinceau, ça sera peut-être moins bon. Et je me dirais, parce qu'avec le doigt, c'est mieux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper, on va le fendre comme ça sur les trois quarts de la longueur. Et on laisse un cinquième d'épaisseur pas coupé au fond. Et j'écarte un petit peu la barque. On va dire barque. Mais à la cuisson, ça va s'ouvrir. Autre fun fact pour la difficulté de cette recette en Calédonie, il m'a fallu faire trois magasins bio pour trouver de la farine T55 parce qu'il y avait un problème d'arrivage avec le bateau. Voilà, c'est magnifique. Quand le four est à 180 degrés, je ne l'ai pas encore, on va le faire cuire, sachant... Et là, je vous laisse noter. 15 minutes à 180, 15 minutes à 140, et normalement, c'est bon. Moi, je les aime quand elles sont blanches. Sinon, on les passe au grill encore 5 minutes pour qu'elles deviennent orangées. Mais sinon, c'est 15 minutes à 180, 15 minutes à 140. Donc ça va cuire pendant une demi-heure. Eh bien, il n'y a plus qu'à mettre au four. Et nous y voilà. Je vais peut-être... Allez, je vais laisser 5-10 minutes de plus. Donc voici le maximum de couleurs que j'aime pour les navettes. C'est-à-dire, en dessous, légèrement marron, mais globalement blanc à l'intérieur. Ce qui me... Visuellement, ce qui me chagrine un petit peu, c'est là, à la découpe, on voit qu'il y a de la pâte qui collait, qui a essayé de se décoller. Moi, je préférais des navettes comme celle-ci. Peut-être que c'est le couteau aussi. J'aurais peut-être dû mouiller le couteau. Peut-être que c'est aussi une chose ou un couteau qui coûte plus. Mais en tout cas, visuellement, ma préférée, c'est celle-là, qui je trouve ressemble pas mal à celle qu'on peut acheter. Et celle-là. C'est la première que j'ai faite, où j'ai pris le temps de bien pousser le bout. Celle-là, elle a vraiment le bon aspect. Je laisse refroidir. Je vais dans un bocal et on déguste ça demain. Tiens, maman ! Super ! Il faut que tu goûtes. Elle sent belle déjà. Ça ressemble. Tu veux que je l'ouvre ? Bon oui, sinon je ne vais pas manger. Tiens. En tout cas, je te félicite déjà. C'est la couleur. Je vais prendre un petit bout. C'est technique. J'ai rempli le bocal. Franchement, déjà, l'aspect top. On n'est pas loin. Dé-li-cieux. Je n'aurais jamais pu manger des navettes en Calédonie. Autres que celles que Minou rapportait. Oui, évidemment. Aussi bonne. Ah non, vraiment. Bravo. Bravo, mon chéri. Merci. Et vous pouvez être sûr que cette personne est complètement objective. Ah, mais je suis toujours objective avec mes fils. Ça, c'est une de mes qualités. Il m'en reste déjà plus beaucoup. Donc voilà, on n'est quand même pas très très loin. C'est croustillant un petit peu. Il y a presque ces petites couches qu'on peut avoir sur les vraies navettes du four à navettes. La principale différence, je pense, c'est un petit peu le toucher. Là, on est plus sur du lisse. L'autre, c'est un peu plus poudreux. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais toujours est-il que... Bon, je vais mettre ça là. Sur un dossier, il y a trois ingrédients. S'il y en a un, si on n'a pas la même farine, pas la même farine ranger, on n'a pas exactement le même rendu en faisant les essais qu'on veut. Je pense que ce sera assez compliqué. Mais on est sur un biscuit qui est difficilement tellement plus simple. Ça, je mange bien. C'est bon. Ça se conserve hyper longtemps. C'est bon, vous avez de la farine et du sucre. Ça va. Et il y a ce petit côté de Provence qui est assez sympa. Merci à maman de s'être prêté au jeu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Peut-être plus tôt qu'on ne le pense. Allez. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada